Quelle est la relation entre les Émirats Arabes Unis, la France et l'Afrique, ou la partie franco-occidentale de l'Afrique, le Maroc ? Pourquoi le Maroc ? Parce que les Émirats Arabes Unis n'ont pas une forte pénétration en Afrique francophone, qu'ils ciblent la façade atlantique du continent, que la France en a été boutée, et parce que ces États d'Afrique sont en quête d'investissement et de sécurité, que le Maroc, avec les Émirats, un peu moins la France, peuvent leur proposer. Notre journaliste commence par expliquer au début de son article, Dans cette région mena, et hors les massacres en cours à Gaza, d'autres faits se produisent, à bas bruit certes mais ils se produisent. En ce qui concerne le Maroc, un extraordinaire partenariat bilatéral et amical, économique et technique, mais surtout sonnant et trébuchant, est en voie de finalisation avec les Émirats Arabes Unis, un rapprochement s'esquisse par ailleurs entre Paris et Rabat, et la forte présence et implication du Maroc dans le Sahel se poursuit, même si elles ne trouvent pas leur prolongement dans les médias. 1. Le partenariat global Maroc-Émirats Arabes Unis. On le sait, le roi était en terre émiratie, et, avec son homologue Mohamed Ben Zayed, il a présidé à la signature de plusieurs partenariats et memoranda, a finalisé dans les trois mois. Photos. Dans le désordre, infrastructures, LGV, État social, construction et reconstruction. Partenariat industriel qui pourrait, une fois la guerre finie, devenir triangulaire avec Israël, Maroc et Émirats Arabes Unis, étant signataires en 2020 d'accords de diverses natures avec l'État hébreu. Les accords militaires contractés entre Tel Aviv et Rabat peuvent en effet intéresser les Émirats, déjà en coopération industrielle militaire depuis plusieurs années avec Israël. Nombre d'autres projets sont inclus dans ces partenariats, et essentiellement en ce qui concerne la mise à niveau des infrastructures sportives et de transport, comme la LGV que Nitra Marrakech, ce qui pourrait susciter l'intérêt des Français, lesquels viennent d'être écartés du marché de remplacement des satellites d'observation et de surveillance Mohamed 6A et B. Au profit, semble-t-il, des Israéliens, mais c'était avant le 7 octobre, et qui n'ont pas été non plus retenus pour la station de dessalement de Casablanca. 2. Le rapprochement France-Maroc. Ce ne sera plus comme avant, jamais, mais il y aura un après-crise entre Rabat et Paris, partant du principe que les États n'ont ni ami ni ennemi durable mais des intérêts permanents. Plusieurs éléments ont concouru à cet éloignement entre les deux pays, et la brouille fut brutale, profonde et longue. Les visites mutuelles entre responsables étaient suspendues, le Maroc n'avait pas d'ambassadeur à Paris, durant de longs mois voire des années. Si l'on considère passage de Mohamed Ben-Shahaboun comme une parenthèse, et l'ambassadeur de France au Maroc fut longtemps ostracisé et isolé, on peut néanmoins lui savoir gré de ne pas jamais avoir désespéré. Notre chroniqueur invité enrichit son discours de la manière suivante. Et puis, les relations ont commencé à reprendre des couleurs à la fin de l'été 2023, jusqu'à cette annonce de la visite du directeur général de la police française au Maroc, compagnon d'une des plus hautes magistrates de France, mais cela reste un détail, où il a été reçu par son homologue Abdelatif Hamouchi. Photo, une rencontre impensable voilà juste quelques semaines, et encore plus il y a quelques mois. La sécurisation des JO de 2024 à Paris a été évoquée, et sans doute même qu'elle est l'une des raisons principales du voyage de sécuritaire français, même si les médias français n'en pipent mot. La France est mise sous pression par le Maroc pour faire évoluer sa position sur la souveraineté du Maroc sur son Sahara, mais elle aurait posé ses conditions, dont la coopération sécuritaire et la mise en place d'une triangulaire Maroc-France-Afrique. 3. La coopération franco-marocaine en Afrique. Le Maroc et les Émirats Arabes Unis viennent de signer toute une série de conventions et de déclarations d'intentions sur des chantiers ou des projets, auxquels la France en crise et son président en peine souhaiteraient être intégrée. Parmi ces projets figurent, en bonne place, ceux qui impliquent l'Afrique. On se souvient de cette stratégie afro-atlantiste déclinée par le roi Mohamed VI en novembre dernier, elle consiste globalement à développer la façade atlantique du continent africain, en collaboration avec les États littoraux concernés et intéressés. Le gazoduc Nigeria-Maroc en est le projet phare, et elle concerne aussi le désenclavement des États sahéliens par leur connexion aux pays voisins. Cela nécessite des capitaux et du savoir-faire, et la France et les Émirats Arabes Unis disposent des deux. Mais pour des raisons différentes, ces deux pays sont coupés de l'Afrique francophone, atlantique ou sahélienne, région où le Maroc est très présent et influent. Mais la crise franco-marocaine, quant à elle, perdure jusqu'à preuve du contraire, la preuve étant la reconnaissance française de sa responsabilité historique, et donc de la marocanité du Sahara. Dans l'intervalle, la France est en sérieuse difficulté dans ses anciennes colonies africaines et le Maroc s'est rapproché avec nombre d'autres pays, avec lesquels il peut agir sur son continent, États-Unis, Israël. Les choses sont aujourd'hui suspendues, mais elles devraient reprendre après la fin des massacres et du gouvernement Netanyahou, l'Espagne et l'Allemagne, et d'autres encore. L'auteur conclut son article en ces mots ? La question est de savoir si, aujourd'hui, il est encore de l'intérêt du Maroc de collaborer avec la France macronienne auprès d'États sahéliens et de leur population, désormais en éveil. La France est durablement stigmatisée dans cette zone africaine, alors qu'Israël n'est pas définitivement carbonisée, la mémoire des hommes s'efface toujours respectueusement devant leurs intérêts, il s'agit pour le Maroc de bien calculer les siens. Un dicton arabe bien connu, dit que Tkoulamam Machibal Kroujou, rédigé par Aziz Bousseta. Sous-titrage Société Radio-Canada